Salut les Wargamers, c'est Eevee de French For Game Show, votre chaîne de rapport de bataille avec tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nico Prime pour un nouveau masterclass sur un sujet qui peut bloquer certains peintres, à savoir la peau. Et pour ça, tu vas d'abord dans un premier temps nous parler des différentes teintes de peau et qu'est-ce que la carnation ? Ensuite, on abordera les ombres et la lumière sur la peau, les muscles et les fibres musculaires, et enfin, comment représenter les cicatrices ou les blessures, qui est l'équivalent du weathering sur de l'humain. Sur certaines de nos figurines, la peau est une partie que l'on ne peut pas négliger, car c'est elle qui va apporter la majorité de l'intérêt de la pièce. Alors bien évidemment, il existe différents types de peau, différentes façons de la peindre, et c'est aujourd'hui ce que je vais essayer de vous expliquer. Dans les prochains épisodes, je me focaliserai spécifiquement sur les visages, les cheveux et la pilosité. Mais aujourd'hui, restons concentrés sur la peau. Pour bien peindre la peau, essayons de la comprendre. D'abord, c'est un élément organique qui va donc subir les variations du monde extérieur, mais aussi de la lumière. La peau a donc une teinte principale, puisque là tout va bien. Mais elle a aussi des ombres, qui sont généralement dans des couleurs plus prononcées. Et également des lumières, dans des couleurs plus claires. Mais ces couleurs vont varier en fonction de l'ethnie. Et justement, en fonction de l'ethnie, il va falloir adapter notre couleur de base, nos ombres et nos lumières. Voici un exemple de ce que ça donne avec chaque ethnie. Et si vous ne savez pas quelle couleur choisir pour représenter une ethnie, il y a des petits outils qui peuvent vous aider. Tout d'abord, Mini Paint, qui est une application mobile qui va vous permettre de sélectionner des couleurs sur une image que vous avez dans votre téléphone ou que vous regardez, et de vous dire à quelle peinture, dans quelle marque, correspond cette couleur. Il y a ensuite Photoshop, qui va vous permettre, via l'outil pipette, d'aller précisément pointer une couleur sur la figurine. A partir de là, vous trouverez le pot que vous possédez, qui correspond le plus à cette couleur. J'attire aussi votre attention sur le fait que chaque ethnie ne se peint pas avec les mêmes techniques, ou en tout cas les mêmes lumières, tout simplement parce que la peau, selon sa couleur, réagit de façon différente. Et pour vous en persuader, je vous conseille de regarder les différentes courbes et la façon dont la lumière épouse les formes. Nous avons vu dans un précédent TotalWhip que les matières, et donc la peau, réagissent à la lumière selon l'angle sous lequel elles sont percutées. Et si avec ma pipette, je viens, sur cette photo, regarder les différentes couleurs qui existent selon la lumière, voici ce que j'obtiens. Une couleur de base et différentes nuances d'ombrage ou d'éclaircissement. Mais comme la peau est une matière légèrement translucide, j'obtiens des couleurs supplémentaires, et c'est ce qu'on appelle la carnation. Cette carnation sur une peau est définie par plusieurs facteurs. Tout d'abord, des facteurs anatomiques, car sous la peau, il y a d'autres choses, et ces choses peuvent apparaître grâce à la transparente de la peau. On va donc retrouver du rouge pour le sang et les muscles, du bleu pour les veines, du vert à cause du mélange entre la peau et ses veines, et également du jaune pour les tendons. Mais il existe d'autres facteurs qui peuvent modifier la carnation, comme l'effort, la température ou l'émotion. Mais la carnation va aussi nous permettre de jouer sur des caractères beaucoup plus fantaisistes, en insistant sur des bleus, des verts, des jaunes, des rouges, et créer des types de personnages complètement irréalistes. Sur nos figurines, cela va se caractériser par des teintes de peau qui vont les dés rouges, aux blancs, aux bleus, aux verts, et qui vont renforcer le caractère de chacune des figurines. Par exemple, un démon majeur de Nurgle, qui va être peint dans des couleurs vertes et violettes pour créer une impression de putrid. Donc libre à vous d'intégrer dans vos peintures ces variations de couleurs afin de renforcer l'humeur ou le sentiment général que va dégager la figurine. Juste sous la peau se trouvent les muscles. Il peut être intéressant de représenter cette musculature, par transparence ou par forme, dans nos différents types de peau. Pour cela, on va tout simplement créer des contrastes au niveau de la peau, avec de fins traits, de façon à simuler chaque fibre musculaire ou des gros traits musculaires dans différents muscles. Voyons maintenant en pratique comment peindre cette peau. Pour cela, je suis parti sur trois figurines d'une boîte de Nightvolt, la meute fanatique. Et je vais vous proposer trois façons de peindre la peau. La première figurine a été sous-couchée avec une bombe de gré cire. La seconde, d'abord avec une bombe de noir, puis ensuite avec un zénithal à l'aérographe avec une sous-couche blanche. Et la troisième, enfin, uniquement en noir. La première figurine sera travaillée avec une méthode très rapide. La seconde avec une méthode intermédiaire, proposant un résultat satisfaisant. Et la troisième avec un rendu table top plus. Pour cette méthode, je suis parti sur une sous-couche de gré cire pour pouvoir utiliser de la peinture contraste. J'ai donc fait un mélange de 50% de Gulliman Flesh et de la miam medium. Je viens donc charger mon pinceau moyennement et j'applique ma peinture contraste en insistant, on va dire, dans les ombres et en tirant bien ma peinture pour qu'elle soit fluide et bien répartie. Si les zones sont trop chargées, je viens étirer la peinture et la pousser vers l'endroit où je veux qu'elle s'accumule le plus. Je recouvre l'ensemble des zones que je destine à être en peau et j'évite surtout de laisser des taches blanches de sous-couche. J'ai ici peint en noir les zones adjacentes afin que vous puissiez mieux vous rendre compte de ce que donne le contraste une fois sec. Je suis ensuite revenu avec une peinture du type peau clair, ici un Kisley Flèche, afin de renforcer l'effet contraste, c'est-à-dire les zones les plus éclairées ou les plus lumineuses sur la figurine. J'ai ainsi pu mettre en avant des zones de peau qui doivent être plus claires que l'ombrage créé par la peinture contraste. Ça me permet aussi de renforcer les détails proéminents sur la figurine, ici les doigts ou certaines jointures, certaines zones de muscles qui doivent attirer la lumière. Cette étape est très rapide et ne nécessite pas une très grande précision. Au total, en moins de 5 minutes, voici ce que j'obtiens sur une figurine avec ce type de méthode. Pour cette deuxième méthode, je commence par baser l'ensemble de mes couches de peau avec la couleur de peau que j'ai la plus claire, c'est-à-dire un Kisley Flèche. Je ne me soucie pas spécialement de la précision, je cherche juste à bien couvrir mes zones avec une, deux, trois couches de peinture si nécessaire pour obtenir un aplat bien propre et bien lisse. Pour ça, j'utilise une peinture légèrement diluée que je viens passer sur chacune des zones, que je laisse sécher avant de repasser dessus une deuxième ou une troisième fois. Et voici le résultat que j'obtiens avec cette couche de base de peau sur l'ensemble de mes zones. Je viens appliquer ensuite un réclan de flèche directement depuis le peau, je charge mon pinceau de façon à avoir une bonne quantité de shade et je viens diriger mon encre dans l'ensemble de ma peau. J'oriente ma peinture de façon à créer des ombres et à créer des coulures légères qui se dirigent vers le bas. Au besoin, j'étire et je repousse mon shade pour qu'il aille à l'endroit vraiment voulu. Je m'assure que les zones d'ombre sont bien remplies ou bien couvertes par mon shade en le dirigeant et en glissant tout doucement sur ma figurine. J'insiste tout de même sur le fait que cette étape doit être effectuée assez rapidement de façon à ne pas laisser au shade le temps de sécher. Et une fois que je suis satisfait du résultat, je laisse sécher ma figurine pendant au moins un quart d'heure. On constate que le shade a marqué l'ensemble des creux ainsi que les ombres que je suis venu spécifiquement marquer lors de cette étape. Je reviens ensuite avec la couleur qui m'a servi de base, c'est à dire le kiss les flèches et je viens redessiner en fait les muscles qui sont proéminents. Ma peinture est légèrement diluée donc légèrement transparente et j'évite soigneusement de retourner dans les creux que j'ai ombré avec mon shade. J'obtiens ainsi une peau claire sur le dessus et ombré dans les creux. Si je souhaite obtenir un personnage on va dire légèrement plus bronzé, je n'ai qu'à répéter l'opération shade et l'opération de revenir avec la base. Je vous conseille toutefois d'éviter de le faire plus de trois fois. Je viens ensuite avec un kiss les flèches qui a été légèrement mélangé avec un petit peu de blanc de façon à créer les zones les plus claires de notre figurine et ajouter de la lumière à des endroits stratégiques sur les muscles, des endroits qui captent vraiment la lumière. Que vous ayez passé une fois ou deux fois ou trois fois le shade, cela vous permettra tout de même de renforcer le volume des muscles aux endroits les plus saillant. Voici le résultat final obtenu en environ 15 minutes. Si j'avais ajouté des étapes de shade, j'aurais rajouté environ cinq minutes par étape. Passons maintenant à la troisième méthode. Bien qu'étant la plus longue, elle est tout de même celle qui permet d'obtenir des résultats les plus satisfaisants. Je commence par baser l'ensemble de mes zones de peau avec une teinte intermédiaire de peau, ici, un cadian-flèche. Comme je suis sur une base noire, je vais être obligé de passer deux ou trois couches afin d'obtenir un aplat propre et lisse. Encore une fois, ma peinture étant légèrement diluée, je passe sur une zone, j'attends que ça sèche et je reviens passer ma deuxième ou troisième couche. Pour obtenir ceci et avoir une couche de base de peau qui soit bien propre, lisse et opaque par rapport à la sous-couche noire. Je viens ensuite préparer un glacis à base de Moon from Brang et de Cantor Blue. Je mélange ma peinture avec de l'eau et je la dilue avec environ sept fois son volume d'eau. Le but est d'obtenir une consistance très laiteuse et une peinture quasiment transparente qui va ne faire que teinter légèrement les zones sur lesquelles je vais la passer. Je viens donc ensuite appliquer mes glacis en ombrage sur ma peau. Je me concentre vraiment ici sur les zones d'ombrage et les interstices entre chaque muscle pour créer mon ombre. J'oriente également sur les muscles un peu plus grands mon pinceau de façon à créer l'ombre et un premier dégradé sur une partie des muscles. Mon glacis séchant relativement vite, je peux revenir régulièrement à certaines zones pour augmenter l'ombrage en repassant le glacis par dessus le glacis précédent. Je peux également avec ce glacis dessiner ou accentuer certaines zones soit plates, soit très peu creuses et donc créer des ombres vraiment là où je le veux. Au final, voici ce qu'on obtient. L'objectif n'est pas ici d'obtenir quelque chose de très propre mais de vraiment marquer les ombres là où on les souhaite. Ce sont les étapes suivantes avec des couleurs de plus en plus claires qui vont nous permettre d'obtenir la définition et la propreté que l'on souhaite. Ici je reviens sur mes muscles avec un tuscork fur et je dessine des rougeurs on va dire sur le bas des muscles et j'applique les techniques de dégradé que l'on avait vu dans un précédent Total Week. Au final, je travaille donc les transitions qu'il va y avoir entre le glacis que l'on a placé dans les ombres et la future couche de peau tout en récupérant l'espèce d'aspect baveux que notre glacis pouvait avoir afin d'obtenir ceci. Je viens ensuite avec un Bugsman's Glow continuer mes transitions vers une couleur de plus en plus claire de peau. Je travaille toujours avec la même technique de dégradé et j'applique ma peinture vers le sens de ma lumière. Je profite également de cette étape pour commencer à marquer la fibre musculaire. Pour ça je dessine des traits qui vont aller dans le sens du muscle commencer à marquer le contraste que je vais avoir entre mes couleurs. Je continue à travailler vers ma lumière et je viens donc appliquer un Cadian Flech et je renforce la lumière à certains endroits. Je travaille toujours ma fibre musculaire et tire des traits de façon à contraster chacune des zones. J'insiste sur le fait que cette étape peut être laborieuse et que vous aurez peut-être de façon régulière à revenir entre les couleurs de façon à bien générer les fibres et votre dégradé de façon à ce que la lumière monte bien vers le haut de chaque volume. Je poursuis ensuite avec un Kiss les flèches afin de continuer à accentuer le contraste de ma peau. Je pousse ma peinture sur des zones de plus en plus petites afin d'accentuer le galbe de chacun des muscles. A cette étape sur certains muscles il devient quasiment impossible de dessiner la fibre musculaire. Donc n'essayez pas de pousser ces détails jusqu'à l'extrême. Voici ce que vous devriez avoir obtenu avec les différentes étapes que nous venons d'effectuer. Je passe ensuite un Kiss les flèches afin de continuer d'affiner la lumière sur chacun de mes volumes. Je pose ici réellement quelques petits points ou quelques tout petits traits de façon à augmenter réellement le volume et le galbe de la masse musculaire. Je finalise ces dégradés en ajoutant une pointe de blanc à mon Kiss les lèvres pour venir définir les points les vraiment plus haut ou plus saillant de ma peau. Après environ 45 minutes de travail voici le résultat final que vous devez obtenir sur votre figurine. On a une peau extrêmement contrastée, colorée, qui donne de la chaleur et du tempérament à la figurine. Chaque muscle est bien dessiné et bien galbé avec des fibres apparentes. Au final nous venons de voir trois méthodes. Une première qui utilise de la peinture contraste sur laquelle on vient rajouter une légère teinte de peau et de peau claire pour marquer les endroits saillants. Une deuxième avec une couche de base claire sur laquelle on va jouer avec des lavis sur lesquels on va ajouter des lumières. Et enfin une troisième qui consiste à utiliser un dégradé de notre palette de couleurs pour venir progressivement apporter de la lumière à une figurine. Il arrive aussi qu'on souhaite représenter sur la peau de nos personnels des tatouages. Mais la lumière va elle aussi s'appliquer sur les tatouages qui sont directement apposés à la peau. Et donc on doit représenter dans nos tatouages cette lumière. Pour commencer ce tatouage je vais commencer par dessiner le freehand de mon tatouage avec une peinture bleu foncé que j'ai bien dilué afin de garder une certaine transparence. Une fois mon motif fini voici ce que j'obtiens sur le bras de mon bonhomme. Je mélange ensuite un petit peu de ma chair claire avec mon bleu et je viens éclaircir les zones de mon tatouage. Et plus ce tatouage va être situé en hauteur sur la figurine, plus je vais augmenter la proportion de chair claire pour au final obtenir un tatouage parfaitement dégradé en accord avec la peau. Comme nos figurines sont la plupart du temps des combattants, il peut arriver que l'on souhaite représenter des cicatrices. Pour ça on part de nos teintes de peau de base et on y ajoute un petit peu de rouge. Et comme c'est aussi de la peau, on y applique nos lumières et nos ombres. Je pars donc sur une des cicatrices existantes sur la figurine et je viens la repeindre avec une couleur de peau intermédiaire, mon Bugsman's Glow. J'applique ensuite un shade de Carabour Crinsome sur l'ensemble de la cicatrice et je rends les bords légèrement erratiques. Je viens ensuite tracer quelques pointillés de lumière sur cette cicatrice. Voici ce que j'obtiens sur ma figurine. Les cicatrices sont visibles et respectent la lumière telle que je l'ai définie sur ma figurine. On se retrouve donc les Wild Gamer suite à ces petits exemples de weathering sur comment justement pimenter la carnation humaine. N'hésitez pas à faire des tests chez vous puisque ce genre de sujet en fait doit s'adapter dépendamment de votre coup de pinceau et aussi de vos goûts par rapport aux différentes teintes de peau. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu dessus. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !